hello amis poissons alors signe solaire lunaire ascendant si vous êtes poissons et bienvenue sur cette vidéo je vous souhaite une très belle année c'est mes premières vidéos depuis le début de l'année donc j'en profite pour vous souhaiter vraiment tout le meilleur tout ce que vous souhaitez tout ce que les messages ici viennent vous inspirer alors si vous avez à connaître l'intention de ce jeu l'orientation que je lui donne je vous invite à l'écouter la vidéo d'introduction je précise aussi quels sont les noms des jeux que j'utilise et donc je vais pas m'étaler là dessus vous aurez toutes ces informations dans la vidéo d'intro je vais commencer tout de suite à vous donner les infos qui vous concernent messieurs et mesdames les poissons voici la première carte la suivante et la dernière parce que deux qui venaient alors on va commencer la source bien c'est une carte très forte puisque elle nous parle des éléments très forts qui sont très inspirants la source ça peut vouloir dire plusieurs choses dans l'aspect spirituel bien entendu la source c'est la source de toute chose ça peut être l'inspiration ça peut être dieu ça peut être l'univers ça peut être plusieurs choses à vous de voir ce que ça peut représenter mais on va voir avec la déclinaison des autres cartes quel est le message qui s'inscrit ici moi je sens tout de même dans cette interprétation directe qu'il s'agit d'aller puiser de l'information de vous connecter de vous connecter peut-être à votre intuition à votre fort intérieur à quelque chose qui est plus grand qui est au delà de du raisonnement au delà de du coeur de ce que vous aimez au delà de vos tripes et de vos envies c'est vraiment quelque chose de plus plus haut plus grand qui est l'intuition de cette connaissance peut-être cette dans l'inconscient collectif il ya quelque chose de cet ordre là on va aller regarder la suite pour vous aider au la la ben c'est fou ça le hier au pente donc le 5 ici c'est vraiment d'aller chercher une élévation les poissons moi je sais pas ce qui se passe chez vous mais c'est des grandes prises de conscience c'est des grands moments qui vous emmène à la connexion avec l'âme avec l'esprit avec l'intuition avec l'inconscient profond il ya ce cheminement est ce que vous seriez en train de faire un coming out spirituel je ne sais pas mais peut-être aussi que vous êtes en train de plonger dans quelque chose qui est en lien avec une mémoire profonde c'est ce qui est présent là le message qui vous est donné parce que ça peut arriver à tout le monde un mais c'est que là c'est pour vous c'est ce qui se passe en ce moment pour vous les poissons donc soit vous êtes dans un travail de développement personnel ou de thérapie qui vient toucher au delà d'un refoulement d'une problématique quelque chose de plus lointain de plus profond de plus en lien avec l'âme avec quelque chose de karmique soit vous ouvrez un champ qui vous intéresse qui est l'intuition la créativité et que là il s'agit de lâcher vraiment les chevaux de ne plus vous accrocher au mental à la réflexion à la cohérence mais d'aller chercher vraiment cette inspiration profondément on va regarder un petit peu ce qui vous est conseillé en tout cas c'est très beau sentez vous à l'aise avec ça ici si vous questionnez en disant là mais qu'est ce que je fais avec c'est laisser et c'est vrai et c'est vrai moi c'est ça que je vous conseillerais bon alors moi j'entends la mémoire il ya quelque chose qui est en lien avec les mémoires profondes d'aller regarder un petit peu ce qui s'y passe parce que le sapin c'est l'arbre donc ici on a cette notion de d'ancêtre alors là c'est aussi la santé c'est aussi le vivant moi je sens ici qu'il s'agit davantage de quelque chose de qui vient de plus loin c'est comme si vous étiez là en train de soit de vous ouvrir à ce chemin de vie qui vous attend soit c'est d'enraciner ou d'entrer pleinement dans le dans le champ justement de la métaphysique de l'âme de l'esprit de l'intuition de cette profondeur de de vous même de le laisser complètement s'exprimer mais surtout d'aller regarder dans les mémoires quelque chose est ce que enfin j'aurais presque envie de dire est ce qu'il n'y a pas en ce moment une prise de conscience de revenir à quelque chose qui était déjà présent depuis très longtemps de votre vie que vous n'avez pas laissé s'exprimer ou est ce que vous confirmez dans votre champ professionnel personnel familial quelque chose qui était là mais qui ne s'était pas complètement affiché voyez c'est ce serait presque un peu comme ça que je le dirais vous vous sentez certainement ce dont je ce dont je parle à vous de voir à précision de le reconnecter à votre situation s'il s'agit simplement d'une question d'un questionnement que vous avez autour de votre vie professionnelle ou de moi là ce que je sens c'est votre envie d'être alors ce que moi j'appelle dans mon approche des créateurs sacrés d'être un créateur sacré d'être dans l'innovation la créativité ou l'activité que vous avez beaucoup plus sacré d'aller chercher dans ce sens dans ce champ du du divin du plus grand que soit de l'intuition voilà on l'appelle comme on veut tout ça ce n'est pas bien grave mais vous comprenez ce que je veux dire voilà je trouve ça très joli très beau c'est un beau début d'année avec tout ça j'espère que ça vous parle ami poisson et que c'est en lien avec le questionnement vous aviez si c'est pas le cas c'est que le message n'était pas pour vous pour ce coup-ci je suis bien désolé voilà je vous dis à très bientôt je souhaite encore une très belle année 2022 et avec un début comme celui-là ma foi oh la la ça promets n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me faire signe me dire si c'est cohérent pour vous si ça vous a parlé si ça vous a aidé et bien sûr si vous avez envie d'aller plus loin je suis aussi disponible pour cela voilà je vous dis à bientôt au revoir et